alors je vais aborder un sujet pour la sécurité nationale on voit le scandale aujourd'hui et je pense que l'on a des fichiers est ce qui sont concernés comme étant fiché potentiellement salafistes dangereux donc terroriste des fichiers t pour terroristes et on devrait avoir les fichiers elle pour néo nazi et fichiers elle ça devrait vous interdire d'avoir le droit de faire de la politique et d'avoir le droit de vous installer dans les mandats français fichiers elle ça devrait être l'interdiction aujourd'hui en france on célèbre encore le 6 juin et tant qu'on le célèbre aura il y aura le devoir ici d'empêcher l'accès au pouvoir et le retour du nazisme en france quelle que soit la forme qu'il revêt même à travers une blonde qui fait campagne et un moustachu qui a sa moustache clairement et donc je pense que les fichiers elle aujourd'hui en france c'est aussi dangereux que les fichiers t les fichiers s mais on n'a pas de fichiers des dangers néo nazi et je pense qu'il est grand temps pour monsieur darmanin et pour tous ses successeurs de disposer d'un fichier un fichier où les dérives antisémites les dérives extrémistes doivent être enregistrés et interdisant tant qu'elles sont proliférées ces dépassements tant que ces dépassements sont proliférés interdisant l'accès aux élections simplement et au droit d'assumer un mandat même par nomination indirecte il ya des dangers monsieur bardell a bien raison il faut interdire aux personnes les plus dangereuses l'accès aux fonctions publiques et la république en elle-même elle l'a réussi à naître en luttant contre le nazisme et toute forme d'extrémisme d'ultra droite et en conséquence pour ces raisons-là les fichiers n doivent être listés et interdits aux élections et je pense que la conclusion c'est que l'extrême droite finit par de plus avoir personne je bardell a aura bien sa place dans les propos qui tient sur ce fichier